Et on va en parler d'Anthony Scaramazzino parce qu'il a eu un rôle très important dans ce groupe de jeunes. Le corner qui est bien parti du côté de Peyro et ça a été repris. Attention c'est pas terminé la remise de Possetti et c'est pas passé loin en tout cas sur cette tentative il me semble que c'était tout simplement Eh bien Mayella qui traînait par là. Le corner, l'autre corner de l'autre côté. Cette fois-ci il sera pour les Cristoliens frappé pied droit trajectoire entre Pugrenier. C'est pas passé loin du calme et surtout toute la défense la valoise était restée Pantois face à ce coup de tête. Cédric Jean-Etienne attention le centre sans contrôle On l'a reprise dans la course de Oumar Pouille et à nouveau un bon sauvetable de Maximo Bois qui d'une main ferme eh bien maintient ce 0-0 en tout cas pour le moment. Attention le décalage il a été trouvé avec Mouar Pouille qui est passé dans la surface de réparation Sacha Petit. Une nouvelle action chaude une deuxième occasion pour l'ancien tango et justement Sacha Petit qui se tient la tête mais c'est vrai qu'il y avait eu un très très bon repli défensif également sur cette action. C'est la mi-temps d'ailleurs ici au stade Francis Levasseur. Zéro partout entre les deux équipes. Il est un paquet de bons joueurs formés au Mans. Attention au deuxième poteau il est tout seul et l'ouverture du score ici au stade Francis Levasseur. Le stade Lavallois est devant après ce coup de boule, ce coup de tête du tango. Et il y a Gabriel Etinov pourquoi pas pour la contre-attaque. Etinov il a du, il a de l'espace, il a levé la tête. Il y avait Dominique Pandore, Alexis Bossetti qui va pouvoir décaler. Attention au bout de course et à la deuxième pote pour le stade Lavallois. Cette fois-ci, et bien la différence est faite, on peut s'offrir quelques petits pas de danse parce que oui ça s'en va pour le stade Lavallois. Quelle action collective en tout cas rondement menée et ce jusqu'au bout mon cher Jeff. Regardez, il y a des pauses d'enchaînement. Côté Cristolec, Mourpaille, il est dans la surface, il a piercé, hop 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 hop, à nouveau l'arrêt de Maxime Ombrois. Et bien Gretheil en tout cas aura eu des opportunités pour pas s'en vouloir, Mourpaille.